Le match, tabac traditionnel contre cigarette électronique. Pour la première fois, des chercheurs britanniques ont comparé les effets de l'un et de l'autre sur le long terme. Vous allez le voir, on va en parler dans un instant avec Alain Ducardonnay. Le verdict est sans appel. Tanguy Lanné, Fanny Morel. Ce Parisien de 22 ans était un gros fumeur, jusqu'à deux paquets par jour. Mais il y a cinq mois, Alain est passé à la cigarette électronique. La bêtise de la jeunesse a fait que je me suis mis à fumer. J'ai ressenti les effets, ça m'a fait prendre peur. Parce qu'au niveau du souffle, je n'avais plus rien. Et depuis cinq mois, tout va bien, le souffle revient. Je ne souffle plus le matin des poumons, je ne tousse plus. Il n'y a plus de problème à ce niveau-là. Une étude menée sur le long terme confirme aujourd'hui les effets de la vapoteuse sur la santé. Des chercheurs britanniques affirment que des anciens fumeurs qui sont passés à la cigarette électronique ont vu leur concentration de produits toxiques dans l'organisme diminuer considérablement. On n'a pas encore toutes les études médicales nécessaires pour comme médecin, je vous le recommande. Mais j'allais dire, comme bon père de famille, c'est évident que c'est infiniment moins dangereux. Et on a dans cette étude une dangerosité qui est du même type que celle des substituts nicotiques, patch ou gomme à la nicotine. Et on peut les prendre de façon rassurée. Cependant, pour bénéficier de ces effets positifs, il est nécessaire que les utilisateurs quittent définitivement la cigarette classique. Il n'y a pas de gain lorsque la cigarette électronique est utilisée en continuité avec du tabac. Aujourd'hui, 2 millions de Français utilisent quotidiennement une cigarette électronique. C'est parti, c'est parti.